Bonjour, je vais vous montrer aujourd'hui comment créer une fiche sur l'annuaire du SSI, Syndicat des sophrologues indépendants. Donc une fois que vous êtes arrivé sur le site de l'annuaire, à l'adresse www.sophrologie.expert, vous cliquez sur le bouton créer une fiche située en haut à droite. Et là donc, vous avez un message qui vous indique qu'il faut vous connecter ou vous inscrire avant de soumettre. Pour l'inscription, je vous renvoie au précédent tutoriel de vidéo que je vous ai créé. Et sinon, vous cliquez sur connecter une fois que vous avez bien sûr déjà un compte. Donc là, il va vous demander votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Et il va suffire de cliquer sur le bouton se connecter. Voilà. Donc là, vous n'avez pas le choix. De toute façon, il n'y a qu'un seul forfait réservé aux adhérents du SSI qui ont choisi et payé l'option annuaire. Donc, il vous suffit de cliquer sur étape suivante. Donc, le premier champ à remplir, c'est le code que vous a transmis le syndicat lors du paiement de l'option annuaire. Donc là, vous mettez votre code. Donc, je vous mets un faux code. Je ne sais pas celui-ci. Mettez bien le code qui vous a été fourni par le SSI. Donc là, vous mettez le nom de votre cabinet. Donc, par exemple, si c'est le cabinet des LILA, vous mettez le cabinet des LILA. Ensuite, donc là, vous mettez votre nom de famille. Donc, on va prendre Marc Dupont, par exemple. Donc, monsieur Dupont, Marc. Non. Ensuite, l'adresse. Donc, on va prendre... Moi, je prends une adresse que je sais qui existe. Mais c'est une adresse au hasard. Ce n'est pas la mienne. Je vous rassure tout de suite. S'incruter par Mousset, sauf qu'il y a un haut à Reims. Voilà. Vous voyez que vous avez un outil qui vous aide à compléter. Voilà. Quand vous commencez à saisir, il vous fait des suggestions. Et donc, vous choisissez celle qui vous convient. Voilà. Donc ensuite, n'oubliez pas de choisir votre département. Donc là, moi, comme je prends une adresse dans la Marne, je pourrais rester cohérent. On va prendre le département de la Marne. Ici, vous saisissez votre numéro de téléphone. Alors, je vous conseille de saisir deux chiffres par deux chiffres avec un espace entre chaque groupe de deux chiffres. Pourquoi ? Tout simplement parce que pour les personnes ayant un peu des problèmes de vue, c'est plus facile à déchiffrer un numéro de téléphone quand il est saisi deux chiffres par deux chiffres. Et c'est plus facile aussi à retenir. Voilà. Donc, par exemple, je vais prendre un numéro complètement bidon, bien sûr. 0-3-26-26-26-26-26. Si vous avez un numéro de téléphone secondaire, comme un portable, par exemple, ou une seconde ligne, n'hésitez pas à la saisir, en sachant que cette seconde ligne est facultative. 0-6-0-6-0-6-0-6-0-6. Ensuite, là, vous saisissez l'adresse de votre site Internet, donc sous la forme HTTP S ou pas, selon que vous disposez d'un certificat SSL ou non sur votre site. 3W, si vous avez opté pour les 3W, et ensuite l'adresse de votre site. Donc, par exemple, voilà, je prends en exemple l'adresse de ce site-là. Vous mettez ici votre adresse e-mail. Donc, saisissez bien votre propre adresse e-mail. En sachant que cette adresse e-mail, si vous la saisissez, elle sera affichée sur votre fiche. Donc, si vous ne souhaitez pas que votre adresse e-mail soit connue publiquement, je vous conseille de ne pas la mettre. Donc, on va prendre SFR.fr, par exemple. Ici, si vous avez une page ou un profil Google+, n'hésitez pas à saisir l'adresse ici. Pareil pour votre page Facebook, votre compte Twitter. Donc, je vous ai mis en exemple. Donc là, je vais les reprendre, en fait, tout simplement. On ne va pas se compliquer la vie. Mais vous mettez bien les vôtres. Surtout, vous ne faites pas comme moi, vous ne recopiez pas, puisque sinon, vous allez mettre mes propres adresses sociales. Ce qui ne vous rendra pas spécialement service. Hop. Voilà. Instagram. Allez, hop. On va dire qu'on n'en a pas. YouTube. Allez, hop. Tiens, j'en profite de voir l'adresse YouTube pour vous inviter à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous souhaitez me soutenir quelque peu. Et je vous en remercie d'avance. Donc, voilà. Après Pinterest, on va dire que vous n'avez pas de Pinterest. Enfin, c'est vous qui voyez. Ensuite, on passe aux images. Alors, les images, vous pouvez en télécharger plusieurs. en sachant que la première image sera celle qui sera en tête de fiche. Alors, pour parler concrètement, on va aller sur une fiche. Ça va être plus simple. Je prends la première au hasard. Voilà. Donc, quand je vous dis la première image, c'est celle-ci. Donc, faites attention à choisir une image de préférence qui correspond à une image qu'on souhaite mettre en avant. Une image sous format paysage, puisque vous le voyez, elle est vraiment en format paysage et avec des dimensions, on va dire, une largeur bien plus importante que la hauteur. Donc, prenez ça bien en compte, parce que selon l'image que vous allez mettre en premier, ça ne va pas avoir le même rendu. Et les autres images, bon, là, on n'a pas le cas, mais elles viendront se mettre ici sous forme de diapour en moi. Donc, ça, bien important. Choisissez bien vos images. Il ne faut qu'elles vous mettent en valeur. Évitez les images trop floues ou pas belles ou mal taillées. Ça ne sera pas du plus bel effet sur votre fiche. Ensuite, ici, vous allez saisir le texte de présentation de votre cabinet. Donc, en fait, pour que vous puissiez vous repérer, en fait, c'est ce fameux texte ici. Voilà, qu'on retrouve le groupe AV ici. Donc, vous mettez ce que vous voulez pour mettre en avant votre cabinet. Ensuite, on vous demande de répondre à la question suivante. Si vous êtes détenteur ou non de la certification professionnelle RNCP. Donc, si c'est le cas, vous laissez cocher la case 8. Sinon, vous cochez la case non. Et ensuite, en termes de spécialité, si vous avez des spécialités, vous pouvez cocher une ou plusieurs cases, voire pas du tout. Voilà, c'est au choix. Il n'y a pas de limitation à ce niveau-là. Et enfin, vous pouvez saisir les diplômes que vous avez obtenus si vous avez obtenu des diplômes. Et ensuite, vous cliquez sur étape suivante. Ah oui, diplôme, moi, je vais mettre Néant, par exemple, puisque je n'en ai pas. Enfin, pas dans votre domaine, en tout cas. Donc, qu'est-ce qui manque encore ? Ah oui, je n'ai pas mis du texte. Donc, vous voyez, quand vous cliquez sur étape suivante, ça ne va pas plus loin. C'est que vous avez oublié forcément quelque chose qui est obligatoire sous la fiche ici. Donc, là, c'est bon. Je remonte jusqu'en haut pour voir. A priori, tout est bon. Donc, il y a juste, là, il faut mettre un peu de texte. Voilà. Bon, il ne veut toujours pas. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que j'ai oublié ? Ah oui, ici, le champ est obligatoire, voilà, pour les spécialités. Ah. Bon, on va recommencer de zéro pour voir. Donc, là, on a bien le code. On a mis le nom du cabinet, le nom de famille, le prénom, l'adresse, elle est bonne. Donc, à Marne, on a mis le numéro de téléphone, téléphone secondaire, site internet, il est bien rempli. L'adresse e-mail, on a bien mis. Là, tout ça, après, ce sont des champs facultatifs. Ah oui, j'ai oublié de charger une photo, voilà. Ne cherchons pas plus loin. Donc, je vais prendre une photo au hasard. Ne faites pas attention à l'image que je vais charger. Hop. Je vais prendre, tiens, allez, on va prendre une photo de moto. Ça ne va peut-être pas trop se vous parler, mais peu importe. Voilà. Donc, je clique sur l'étape suivante. Et cette fois-ci, ça marche. Et vous voyez que vous avez le message. La fiche cabine et dédiée a été créée et en attente de modération. Ça, ça veut dire que votre fiche a bien été enregistrée. Et que notre ami Alain Giraud se chargera de la vérifier et de la publier dès qu'il en aura le temps. Voilà. Bien, écoutez, j'en ai maintenant terminé avec ce tutoriel vidéo. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao. Sous-titrage FR ?